Musique Bonjour à vous mes petits voyageurs du canapé et bienvenue pour la petite pause créative numéro 8. Je me rappelle très bien du contexte dans lequel j'ai écrit le texte de cette petite pause créative numéro 8. Le matin d'un voyage que je devais entreprendre à Lyon pour aller visiter des amis, une autre amie m'a posé deux questions. Elle m'a demandé ce que j'ambitionnais de faire avant de mourir et elle m'a également demandé les traces que je voulais laisser après mon passage. J'ai toujours été très inspiré lors de mes voyages en train pour écrire. C'est vraiment un des lieux que j'affectionne le plus pour l'écriture. C'est pourquoi avec ces deux questions et le voyage en train que j'entreprenais vers Lyon, j'ai décidé d'écrire le texte que je vous livre aujourd'hui. Ce texte découle d'une réflexion que j'ai pu avoir durant le trajet. Du coup, il est nécessairement un peu plus brouillon que les autres, mais le contenu est tout de même intéressant, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Ce que ma vie doit devenir Aujourd'hui, une très bonne amie m'a posé deux questions, d'après moi intimement liées l'une à l'autre, et qui méritent que j'écrive pour y répondre. Je vais essayer au maximum de structurer mon propos, mais je m'excuse d'avance auprès de vous qui allez me lire, car je suis de ceux qui aiment laisser couler la plume au fil de leurs pensées, parfois un poil tortueuse. Pour en revenir au sujet, moi qui m'égare déjà, il m'a été demandé ce que j'ambitionnais de faire de ma vie avant de mourir, et quelles étaient les traces que je voulais avoir laissées une fois disparues de la surface de cette terre. Les deux questions sont liées, comme dit précédemment, mais je les traiterai indépendamment l'une de l'autre, laissant les ponts se faire naturellement au fil des touches. Je crois que la réponse la plus simple, mais aussi la plus complexe à la première question, ce que j'ambitionne de faire avant de mourir, est « vivre ». Réponse bateau, me direz-vous, et je dois vous l'accorder, car la réponse réelle réside dans ce que je place dans ma définition du mot « vivre ». Mais je souhaitais commencer par l'exprimer ainsi, car la réponse à cette question doit, à mon avis, être, pour chacun, ce qu'il place dans sa propre définition du mot « vivre ». Et par « vivre », je ne veux pas parler du fait d'être un organisme vivant, mais bien de ce qui nous fait nous sentir vivants, pas du fait que notre cœur bat, mais de ce qui le fait battre si vite, si fort, si intensément. C'est de ça dont je vais vous parler. Naturellement, ce que j'aurai fait de cette vie écrira chaque jour dans les esprits de ceux dont je croiserai le chemin les traces que je laisserai après mon départ. C'est pour ça que pour laisser les meilleures traces de mon passage, je me dois d'avoir la meilleure des vies, à chaque dixième de seconde qui s'écoule, même si tout ne sera pas parfait. Vous avez bien compris que les deux questions sont liées désormais, mais j'ai envie, pour débuter ma réponse, de partir dans le sens inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est ma vie qui déterminera les traces laissées. Or, n'est-il pas intéressant de se demander les traces que nous voulons laisser pour conditionner et construire nos actes de vie, plutôt que de se laisser porter par une société et un mode de vie qui y est lié ? Alors, si je devais raisonner ainsi, je repartirais d'une réflexion que je me suis déjà faite. J'aime parler avec les personnes de leur vie, de leurs histoires et des personnes qu'elles ont rencontrées, qui ont partagé leur vie et qui ont fait d'elles celles qu'elles sont aujourd'hui. J'ai souvent parlé avec mes parents des personnes qui les ont aidées à se construire et qui ont marqué leur enfance, leur jeunesse ainsi que leur vie d'adulte. Ceci est un autre sujet vaste dont je parlerai un jour, mais je souhaite me concentrer sur une part de ce propos. Lors de nos échanges, mon père et ma mère m'ont parlé chacun d'un de leurs grands-pères. J'ai compris à ce qu'ils me disaient, mais aussi à ce qui se dégageait d'eux à ce moment-là, que ces grands-pères auront été des hommes chers à leur cœur et déterminants dans leurs évolutions. Des gens inspirants, dont ils se souviennent après leur vie dans tout un tas d'anecdotes drôles, joyeuses et marquantes. Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer personnellement, mais j'éprouve tout de même une affection pour eux, au vu du bonheur et de l'équilibre qu'ils ont pu apporter à mes parents que j'aime tant. Pour conclure, ce sont des personnes qui, pour mes parents, qui les ont connues, ont été inspirantes, déterminantes, marquantes, et dont ils se souviennent par le biais de multiples souvenirs teintés d'une douce et chaleureuse nostalgie. Toute cette explication a pour but simple de dire que je veux rester, dans l'esprit des gens que je fréquenterais dans ma vie, ce genre de personnes. Une personne importante pour eux, car ils auront vécu avec moi de nombreux et d'immenses bonheurs du quotidien, et car je leur aurais apporté dans la vie des piliers sur lesquels se construire en toute quiétude. C'est une ambition simple, mais en même temps si difficile à mettre en œuvre dans le monde de nos jours, car le bonheur est comme l'eau, on ne peut en éclabousser les autres que quand on en déborde, mais il n'est pas simple d'arriver à ce degré d'épanouissement personnel qui permet de rendre les autres heureux une fois qu'on s'est rendu heureux soi-même. Donc, pour devenir cette trace agréablement indélébile dans le cœur de nos proches, il faut chercher à s'épanouir soi-même chaque jour. D'être arrivé à ce raisonnement est déjà pour moi un long chemin parcouru. Il m'aura fallu près de 29 ans pour prendre le recul nécessaire à organiser mes réflexions pour arriver à cette conclusion. Et pourtant, tout reste à faire aujourd'hui, car en même temps que ce bilan, un autre est venu me frapper en pleine face. Je ne pense pas être aujourd'hui celui que j'aurais dû être. Il est devenu urgent pour moi de le devenir. En effet, je pense que mon épanouissement personnel et le bonheur qui en est le comparse ne montreront le bout de leur nez que lorsque je me serai pleinement compris et que je mettrai en marche ma vie dans le sens d'être pleinement moi. Depuis quelques années déjà, je réfléchis sur qui je suis, sur ce que j'aime et sur ce que j'ambitionne de faire dans la vie. J'ai pu voir que longtemps j'ai laissé les codes et le regard des autres me guider dans mes décisions et mon comportement. J'ai aussi parfois laissé la peur et souvent le manque de confiance et d'ambition placer des barrières de limites autour de moi. Aujourd'hui, je veux m'émanciper des codes et regards tout en balançant dans ces barrières mentales des grands coups de pompe en riant aux éclats. La peur de l'échec, dont parle si bien Aurel San, est une amende sombre qui m'a si longtemps empêché d'essayer de réaliser mes rêves et de mener à bien mes projets et ambitions. J'ai compris désormais que si j'échoue, je grandis et que chaque échec, que chaque écueil marme pour les prochains affrontements avec mes propres limites. J'ai toujours rêvé d'écrire des chansons, des nouvelles et des romans, mais c'est seulement maintenant que j'ose m'y lancer. Et excusez-moi de ma vulgarité passagère, mais putain que c'est bon ! Je m'éclate au quotidien, seul, avec mon PC, et reçois tant de retours positifs et si fantastiques à mes yeux que cela nourrit mon cœur d'une joie profonde. Je m'éclate aussi en laissant la place qu'il doit avoir dans ma vie à tout l'univers ludique. Je m'y investis même désormais en acceptant une charge de travail qui n'en est pas vraiment une, car est-ce vraiment travailler lorsqu'on fait ce qu'on aime et ce qui nous rend heureux ? Que ce soit pour le monde de l'écriture ou du ludique, je veux remercier Sébastien qui m'a en quelque sorte changé la vie, en faisant sauter les toutes dernières, mais aussi les plus solides barrières d'interdit que je m'étais construit. Cela fera toujours de toi un ami très important à mes yeux. J'ai rencontré tant de belles personnes grâce à ça, pour ne citer qu'elles, Gwendoline, l'ami à l'origine de cet écrit, et Martine sont devenues des amis avec qui j'aime échanger et qui m'aident à grandir un peu à chacun de nos échanges. J'adore toute la confrérie ludique et ce qu'on bâtit ensemble, mais sachez que tous les trois, je vous aime profondément d'une amitié belle, forte et d'une importance inestimable à mes yeux. J'ai beaucoup parlé de cette part artistique qui doit me guider désormais au quotidien dans mes moments de vie. Car, comme dit au tout début, c'est notamment dans ces moments-là que je trouve les choses qui me font me sentir vivant. Mais pas seulement, car vous avez pu le voir, les gens qui jonchent ma route sont mes piliers également, et j'en parlerai avec une nostalgie joyeuse à ceux qui n'auront pas la chance de les connaître. Ma famille proche prend une part prépondérante dans l'équilibre du bonheur que je me construis. Et même s'il est vrai que je suis peu présent car toujours en vadrouille, je veux qu'ils sachent que ce n'est nullement pour les fuir, mais bien au contraire pour leur offrir la version la plus épanouie de moi dans les moments d'amour que nous partageons. Ils sont et resteront le ciment de mon bonheur, et je ne me vois pas sans eux, même si un jour cela arrivera peut-être. Je souhaite que ce soit le plus tard possible. Papa, maman et Chloé, vous êtes ma vie, ne l'oubliez jamais, car vous êtes les êtres vivants les plus importants sur cette terre pour moi. Je me dois aussi de parler de ma compagne. Non, ce n'est pas que je le dois, c'est que je ne peux m'en empêcher. Stéphanie, j'écris près de toi tellement de belles pages de ma vie. Le simple fait de t'apercevoir me fait tirer plus que de raison les coins de mes lèvres vers mes oreilles. Je ne saurais dire pourquoi, mais je ressens tellement d'amour pour toi. Ton bonheur importe autant que le mien à mes yeux, et je rêve de pouvoir en bâtir un commun pour des années et des années. J'aime beaucoup les membres de ta famille, et ceux de la mienne t'adorent, et cela ne fait que me prouver à quel point mon cœur ne s'est pas trompé quand tu lui as fait faire des centaines de tours à mille à l'heure dans ma poitrine. Avec toi, je veux des projets, des moments de bonheur, des souvenirs incroyables, et je sais que tout cela est à la portée de nos mains, et cela, tant que la tienne, se glissera amoureusement dans la mienne pour avancer ensemble. Je connais ta timidité et ta pudeur qui me plaisent beaucoup, et c'est pour ça que je ne m'étendrai pas plus. Juste, je t'aime mon bébé. Enfin, pour conclure sur cet aspect essentiel de ma construction de bonheur au quotidien, je me dois de parler de ces amitiés que j'ai bâties au fil de mon évolution, et qui m'épaulent encore aujourd'hui, et avec qui je construis tellement de bonheur sous diverses formes. Je ne vois pas tout le monde avec la même régularité, mais sachez que les personnes que je vais citer après, et sûrement d'autres que j'oublierai, sont profondément dans mon cœur, et ce pour toujours, et je promets d'un jour écrire à chacun de vous tout l'amour que je peux vous porter. Je veux bien sûr parler de tout le club des binômes, Édouard, Romain, Jonathan, et de chacune de leurs compagnes, Sophie, Manon, Mélanie. De mes amis du DUT, Tisse, Zou, Omb, avec une mention spéciale, à mon bain-ginou. De mes amis du lycée encore, là ou de nouveau là aujourd'hui, même si je suis peu présent. John et l'autre fille. D'Oli, d'Alexandre et de Laura qui font certainement partie des piliers les plus importants de la reconstruction qui m'a amené à enfin être moi-même, et donc l'homme épanoui que je suis aujourd'hui. Je placerai aussi ici un mot pour Jérôme, Quentin et Sophie qui sont des personnes avec qui je regrette presque de travailler, car je ne peux pas être ami avec eux autant que je le souhaiterais. J'en ai sûrement oublié plein, et plein d'autres encore sont des fréquentations que je qualifie de potes, mais avec qui je me construis tellement de souvenirs fantastiques qu'ils sont eux aussi essentiels à l'équilibre de ma vie, et au bonheur quotidien que je vise. Alors à tous ceux qui partagent ma vie de près ou de loin, amis ou familles plus lointaines, Yann, tonton, mamie, papy, qui m'encouragent, qui croient en moi, et m'apprécient pour ce que je suis, j'envoie un immense merci empli d'affection. Bon, il semblerait que j'ai consacré beaucoup de temps de ce texte à remercier les gens que j'aime, et qui participent à la construction de ce que j'ambitionne dans la vie, être heureux. Alors oui, je pourrais dire que je souhaite construire une famille et avoir des enfants avec qui je construirais le lien le plus fort que je puisse imaginer, dire que j'aimerais vivre d'un travail où ma passion serait mon premier outil de travail, ou encore dire que j'aimerais accomplir des tonnes de choses, laisser des tonnes de traces positives de mon passage, et développer encore longtemps tous ces sujets, et je le ferais pour sûr, mais pour le moment je préfère vous laisser un peu pour aller le faire au lieu d'en parler. Le bonheur est au coin de chaque virage, et au bout de chaque ligne droite. Alors avançons en gardant en tête que le seul but à avoir dans la vie est d'être heureux, et en paix avec soi-même, et qu'ainsi nous répandrons la joie autour de nous à tous ceux qui nous en apportent. Désolé pour ce discours peut-être oui-oui, et un poil trop optimiste aux yeux de certains, mais je ne m'interdis plus d'être ce doux rêveur, hors de la réalité, et baignant dans ses rêves. Je ne m'interdis plus d'être Florent. J'espère que ce texte vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires sur la forme de ce texte, ou sur son contenu. S'il vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager à votre entourage, et à vous abonner pour accéder aux prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. En attendant, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, ou à me suivre sur mes réseaux, que ce soit ma page Facebook, ou mon Instagram. A très bientôt mes petits voyageurs du canapé, et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501